Bonjour les amis du signe du cancer, très heureuse de vous retrouver pour cette petite guidance courte pour répondre à la question du pourquoi, comment, pourquoi j'avance pas, pourquoi il y a des blocages, pourquoi je ne profite pas des énergies hautes. Comme j'aime à le rappeler, on a tous des vagues énergétiques pour tous. Et voilà, ce sont des petites guidances que j'aimerais faire régulièrement. En plus des guidances que je fais tous les 15 jours pour voir où sont les prédictions des 6 mois à venir par rapport à la guidance que j'ai postée le 1er juillet. Donc je ferai cette clé, c'est pour ça que j'ai appelé la clé, où on va voir quels sont les blocages, ou en tout cas un blocage, un des multiples blocages qu'il peut y avoir. Et c'est peut-être une proposition pour vous de travailler là-dessus. Bien sûr, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale d'une part et que vous êtes seul libre-arbitre dans votre choix de vie et heureusement. Je voulais aussi vous remercier mille fois pour l'accueil de mes guidances, pour les messages, pour tout ce que vous apportez à cette chaîne. Je propose toujours des guidances gratuites parce que j'y tiens, pour les mêmes raisons que j'ai expliquées à la fois dans le post et à la fois sur la vidéo. Si je ne connecte pas, je ne connecte pas. Donc je n'ai pas envie de vous faire payer des guidances. si je ne connecte pas. Et donc elles sont toujours gratuites, sauf que bon, le problème c'est qu'il va falloir être patient. Ça remet de patience parce que un, j'ai ma boîte mail qui est un petit peu explosée et j'ai du mal à suivre. Et que parce que j'ai mes rendez-vous guidances personnalisées gratuites, sont pour l'instant jusqu'à fin septembre. Donc du coup, les prochains rendez-vous, et je ne vais pas tenir un agenda annuel, donc je vous demanderai d'être patient et de refaire vos demandes en septembre pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti pour vous. Allez, les cancers avec qui je connecte pour cette clé des énergies, s'il vous plaît, quel est le domaine ? Quelle est l'émotion ? Qu'est-ce qui arrive l'événement favorable pour ? Elle a sauté, c'est bien, je préfère. Gaïa, je regarde juste le dos de tec. La as. Ok. Alors, Gaïa se trompe rarement, je vous l'ai dit, donc elle parle de dualité. Donc sortir d'une phase sombre, pardon, pour aller vers la lumière, une dualité, un choix. On est en deux d'air. Vous avez des choix à opérer, et c'est peut-être parce que vous avez du mal, et c'est normal, c'est pas un jugement, du mal à opérer ces choix, que finalement, vous n'arrivez pas à profiter des énergies hautes qui sont possiblement à votre portée. Alors, on va voir d'où vous venez, amis cancers, pour avoir ces choix, ceux ou ces choix à faire. Alors, je dis ces choix parce que j'ai un... Voilà, toujours pareil, c'est l'apport des cartes plus de la voyance, des ressentis. Pour moi, il n'y en a plus d'un à faire. Alors, s'il vous plaît, mes guides, elle a sauté, c'est bien. Vous venez d'une situation où l'ordre était très, très, très important ou très fort. Et que peut-être que cet ordre-là, vous n'en voulez plus. Quelque chose de ultra rigide, d'ultra ordonnée, peut-être pour vous donner un exemple, un mariage dont vous voulez sortir, d'une situation professionnelle où c'est très, très étriqué et vous voulez en sortir. Voilà. Ouais. Ou d'un divorce aussi, puisque vu ce que j'ai vu en Dole Deck. Alors, vous voulez sortir, donc voilà d'où vous venez. Alors, vous ne voulez pas forcément en sortir, en tout cas, vous vous posez la question. Pour aller vers où, s'il vous plaît, mes guides ? Pour les cancers avec qui je connecte, s'il vous plaît. Pour aller où, s'il vous plaît, mes guides ? Pour aller vers quoi, s'il vous plaît, mes guides ? Les cancers avec qui je connecte, vers quoi vont-ils ? Ils vont vers une énergie de pendu. Elle a sorti, elle a sorti, non pas à l'envers, et vers la connaissance. Donc, c'est un genre de, de mélange d'ermite, si vous voulez. Vous sortez d'une situation, un peu despote, c'est ce qu'on me dit, donc je vais le répéter. Donc, dans tout, je suis dans un tirage général, donc ça peut être sociétal, financier, peut-être une rigidité financière, un manque financier aussi. Et que vous avez des choix, une dualité, parce que c'est soit, en fait, la ligne, elle suffit quasiment avec elle, je vais continuer, bien sûr. Mais, vous avez soit le choix de rester dans cette situation-là, soit le choix d'aller vers une autre forme d'immobilisme ou une autre vision des choses qui pourrait être liée à un phénomène de connaissance. Oui. C'est-à-dire qu'on vous demande, oui, la force, la tempérance, la guérison, c'est-à-dire qu'on vous demande ici d'avoir peut-être une période d'introspection, de prendre la mesure de ce côté un petit peu rigide, un peu trop ordonné, alors, un manque peut-être d'argent pour certains, un manque de créativité au niveau professionnel, peut-être trop de rigidité dans le mariage ou dans l'union, sans que ce soit marié, qui fait qu'il vous faut vous poser ici, il vous faut poser le pour, le contre, les avantages, pour avoir la pleine connaissance des choses et puis pour pouvoir évoluer ou non, puisque à chacun son choix, à chacun son pouvoir de décider de sa vie, ça c'est important. Et donc à chacun d'avancer comme il l'entend, à la vitesse qu'il l'entend et ça, ça ne regarde que vous. Quelles sont les énergies en pour ? Amis Cancer avec qui je connecte ? Quelles sont les énergies qui vous sont favorables, les énergies du moment qui vous sont vraiment positives, vague énergétique positive ? Ah, j'en ai deux. Elle a voulu sauter. Waouh, elle a sauté. Donc la vague énergétique positive que vous avez en ce moment ou que vous allez avoir ou que vous avez eu, enfin, on est sur du présent simple, c'est un nouveau départ émotionnel et affectif. Je rappelle que l'as de coupe, on a de nouveau le pendu, l'as de coupe n'est pas forcément l'amour, ça peut être l'amour et c'est peut-être ça, effectivement, en opposition ici parce que je vous parlais des couples peut-être un peu trop rigides, bah oui, peut-être que certains, certains, cancer avec qui je connecte veulent sortir d'un mariage trop rigide pour aller vers quelque chose de plus, bah de nouveau, tout simplement. Je vous parlais des artistes parce que là, c'est une combinaison qui est très artistique, c'est-à-dire que, est-ce que certains artistes ou non artistes, mais veulent aller vers quelque chose qu'ils préfèrent sur le plan professionnel, c'est-à-dire aller vers des éléments d'art et aller vers une production artistique. En tout cas, on vous demande d'avant de tourner la roue, je suis en train de vous faire une roue, avant de tourner la roue, de vous poser et d'avoir pleine conscience et connaissance des choses. Quels sont les éléments contre, justement, qui vous créent cette dualité et qui vous empêchent d'avancer ? Pour les cancers avec qui je connecte, quels sont les éléments ? Elle a voulu sauter. Les éléments contre, c'est que vous n'avez pas encore posé le pour et le contre, c'est-à-dire que vous êtes un peu tout feu, tout flamme, vous voulez vraiment, vraiment un nouveau départ émotionnel et là, c'est vraiment confirmé en dos de deck avec les amoureux qui montrent la dualité et le choix des émotions. Je suis dans un tirage général, je ne peux pas me confiner uniquement à l'aspect émotionnel, mais on ne peut pas nier que ici, pour certains cancers avec qui je connecte, on est sur le choix de partir d'une relation émotionnelle qui ne suffit plus. Alors, bon, je vais faire des jaloux parce que je ne le fais pas pour tous parce que des fois, bon, je n'en éprouve pas le besoin sur le plan de la voyance, tout simplement. Là, j'en éprouve un peu le besoin, donc je vais aller, elles grappent. Je voudrais, s'il vous plaît, mes guides, développer ça. C'est-à-dire que, en fait, les cartes sont... Alors, il y a deux interprétations. Les cartes, elles sont en train de vous dire ne passez pas d'un côté et d'un autre de la force, on est sur le noir et le blanc, trop rapidement sans peser le pour et le contre. Ça, c'est la position du contre de l'ermite, c'est-à-dire que on est en train de dire que vous n'avez pas posé les choses vraiment suffisamment pour prendre une décision qui... Et là, on vous dit, il faut aller vers la connaissance, plus de connaissances avant de décider. Mais vous, on voit bien ici qu'au niveau de la roue, ici, vous avez vraiment une envie d'avoir un nouveau départ émotionnel, quelque chose qui vous satisfait le plus dans l'émotion. Donc, encore une fois, ça peut être l'amour. L'as de bâton, mais c'est à élargir compte tenu que je suis dans une guidance générale, on élargit aux professionnels, vous avez envie d'un nouveau départ. Et en fait, les énergies sont en train de vous dire que vous n'avancez pas parce que vous ne pesez pas assez le pour et le contre. C'est une voie, c'est une voie de travail éventuellement si vous le souhaitez. Mais bien sûr que vous faites bien ce que vous voulez de votre vie et encore heureux. Elle veut sauter. Oui. Alors là, c'est carrément confirmé. Vous voulez partir d'une situation émotionnelle. Je rappelle que je parle d'émotion. C'est fait exprès parce que je suis dans une guidance générale. Donc, les émotions, ça peut être effectivement l'amour. mais c'est aussi et surtout tout ce qui touche à l'affect. Donc, vous voulez partir d'une situation professionnelle qui ne vous satisfait plus. Vous voulez partir d'un mariage ou d'une union qui ne vous satisfait plus. Vous voulez partir d'un groupe d'amis qui ne vous satisfait plus. Vous voulez partir d'un groupement artistique qui ne vous convient plus. Bref, en tout cas, voilà. et le contre, c'est qu'il y a un événement ici qui arrive à vous qui est probablement vraiment déclencheur. Et cet événement, c'est un événement qui est lié à l'émotion et au cœur. Je vais demander au guide de préciser effectivement cette émotion aussi. Mais, il y a et on vous dit hop 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 oui. Roi de coupe, je vous rappelle que ce n'est pas sexué donc vous adaptez en genre. Là, ça va être compliqué pour moi de ne pas aller vers le sentimental parce qu'on est clairement vers le sentimental. Vous avez envie d'être sur un 10 de coupe. C'est votre dos de deck. Vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose de bien plus beau qui peut vous arriver sur le plan des émotions. 10 de coupe arrive dans 6 cartes. donc on est on est au moins sur un mois ici pour vous. Amis cancer. Alors, voilà, ce qui bloque aujourd'hui c'est que vous ne pesez pas assez le pour et le contre de finalement ce qui est arrivé à vous et ce qui vous a complètement chamboulé et du coup vous avez envie de sortir d'une certaine rigidité pour aller vers plus peut-être un autre regard de vie plus de connaissances plus de sagesse plus de philosophie avec la papesse et c'est vrai qu'on vous promet quand même quelque chose d'assez beau avec force. Voilà, amis cancers, j'espère que je vous ai éclairé sur vos blocages. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve pour bien sûr la guidance de début août. En attendant, portez-vous bien. Namasté.